Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je profite du beau soleil pour vous faire ma petite vidéo du mois, à savoir mes top flops. Il y a pas mal de tops ce mois-ci, vraiment pas mal de tops. Voilà, je vais pas épiloguer pendant 155 ans, je vais commencer à entrer directement dans le vif du sujet. Et je vais vous parler de deux produits hors catégorie qui ne sont pas du tout relayés à de la beauté, on va dire que c'est plutôt des favoris random. Donc premier produit, c'est du petit lunetier, la marque m'a contactée. Alors c'est une marque dont j'avais beaucoup entendu parler au travers des réseaux sociaux. Je pense que c'est une marque qui communique énormément. Et je vous avoue que voilà, j'avais retenu le nom, je voyais à peu près ce que c'était, mais je n'y étais pas plus intéressée que ça. Donc quand ils m'ont abordée, j'ai regardé, je me suis un petit peu plus informée. Chose que je ne savais absolument pas, ce sont des opticiens qui ont créé cette marque-là. Vous avez un site online et vous avez également plusieurs boutiques en France et vous en avez notamment à Paris. Donc moi j'ai sélectionné deux modèles. Juste pour vous faire un topo, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? Tout simplement parce que moi je passe ma vie derrière les écrans. Je pense qu'on est énormément dans ce cas de figure, alors que ce soit par le biais du travail, que ce soit de ma vie privée, sur mon téléphone, sur mon PC, quand je regarde, je n'en sais rien moi, une série, enfin ce que vous voulez, je suis sans cesse derrière les écrans. Ce qui fait que j'ai souvent mal aux yeux et super mal à la tête. Donc je m'étais toujours dit, mis ça un peu dans le coin de ma tête en me disant, bon bah écoute, c'est vrai qu'un jour il faudrait que j'investisse dans des lunettes qui nous protègent de la lumière bleue. Donc du coup ça tombait super bien. Vous avez des modèles qui sont canons. Alors attendez, je vais vous montrer le premier modèle qui s'appelle Kelsey, qui est trop mignon. Alors là vous avez une petite monture en fait dorée et vous avez un effet un petit peu écaille. Franchement elles sont trop cute. Vous avez vraiment de jolis modèles, alors que ce soit des lunettes comme ça, mais vous avez également des solaires. Si vous avez un petit doute au niveau du rendu, voilà, pour voir ce que ça peut rendre sur vous, ce qui est génial, c'est que sur leur site, vous avez en fait possibilité d'avoir une sorte de showroom online, dans le sens où vous cliquez sur le modèle qui vous intéresse et vous avez possibilité en fait de faire un essayage virtuel. Donc c'est top parce que ça vous permet en fait de voir si au niveau de la monture, si ça va avec votre morphologie de visage, si oui ou non vous appréciez. Et franchement j'ai trouvé ça super pratique. Je vous montre l'autre monture qui est personnellement ma favorite. Pourquoi j'ai mis du temps à vous en parler ? Ça va au moment que la marque m'a contactée pour les tester, c'est parce que je voulais vraiment les tester sur le long terme, pour voir si oui ou non ça avait une incidence sur les maux de tête, sur la fatigue visuelle. Et oui oui oui, je vous confirme que ça a tout à fait son effet. Alors moi je le porte essentiellement quand je travaille. Je vous avoue que la journée quand je suis sur mon téléphone ou sur mon PC, je ne les porte pas forcément. Mais par contre sur mes journées pleines de travail, ça vient vraiment apaiser mes yeux. Donc voilà comment est-ce que ça se présente ? Vous avez votre petite paire qui est directement livrée dans un petit pochon comme ça, avec une petite lingette nettoyante. Les lunettes sont éclatées depuis Paris et elles sont vendues sans correction. Donc voilà, si c'était quelque chose qui vous intéresse, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Autre favori random, rien à voir, il s'agit de thé. J'adore, alors quand je dis thé, je suis une grosse richeuse parce qu'en réalité ce n'est pas vraiment le thé que j'aime. Je suis une fausse amatrice de thé. Vous savez le vrai thé quand vous êtes dans les magasins spécialisés qui sont très parfumés, très forts, je déteste. Moi ce que j'aime en fait c'est les infusions. Et j'aime bien le concept d'avoir une boisson chaude. Et bien c'est la marque Yogity. Alors déjà regardez-moi les packaging, la mignonnerie absolue. J'ai acheté ça en magasin bio, alors vous pouvez très certainement acheter ça ailleurs, mais il me semble que moi j'ai dû acheter ça dans un fenouil, quelque chose comme ça. Et c'est la troisième fois que je le rachète, donc c'est pour vous dire que vraiment j'ai aimé. Il est à base de camomille, de lavande et de menthe. Et en fait c'est une infusion que j'adore prendre le soir avant de m'endormir. Je sais pas si c'est la lavande ou si c'est la camomille, je pense que c'est le combo des deux qui fait que tout de suite ça vient m'apaiser. Là voilà, je vous le sors et déjà au travers ça sent super bon. Donc si vous connaissez pas Yogity franchement, penchez-vous, vous avez plein de goûts super sympas. Il y a également un thé de chez eux qui est ultra efficace pour le sommeil. Mais celui-ci il est génial, vous voyez c'est mon petit moment le soir. Je sais que ça va être un petit moment chill, détente, tranquille, très bonne infusion. Bon, si vous me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre ce genre de petites choses que j'adore vous partager. Bon, j'ai envie de vous dire là, je vais vous parler des flops. Il y en a deux, comme ça on n'en parle plus. Habituellement il y en a plus, mais là voilà, j'ai été plutôt satisfaite de ce que j'ai testé. On a ce spray de chez Cover FX. C'est un spray Illuminating Sitting Spray. Il me semble que ce truc-là, je l'avais acheté à cause de Wayne Goss qui disait que franchement c'était un trop bon setting spray. Je vous montre pourquoi je ne l'aime pas. Donc en théorie il faut le secouer. Ce que j'adore c'est que, je ne sais pas si vous allez le voir, c'est une brume, alors par contre une finesse. C'est vraiment super super agréable. Non, si je pense que vous allez le voir. Et en fait je ne comprenais pas le côté illuminateur parce qu'au début je ne la secouais pas. Ça a pris tout sens. En fait je ne sais pas si vous allez le voir. Alors là peut-être qu'à la caméra vous dire, c'est joli, ça fait une réflexion de lumière. Non, en fait il y a des très 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 fines, alors c'est très fin, des très fines particules de paillettes. Et alors ça je déteste, je ne supporte pas. Au départ je n'avais pas forcément tilté, voilà je mettais mon petit spray et tout. Et puis je me rendais compte que mon maquillage n'était pas comme avant. Et qu'il y avait un truc que je n'aimais pas sur le teint, je n'arrivais pas trop à définir ce que c'était. Et bien c'est ces micros, ce sont ces mini particules de paillettes que je n'aime pas du tout. Alors ce n'est pas un total fail dans le sens où je vous dis au niveau de la brumisation, au niveau de la brume elle est géniale, elle est super fine. Mais vraiment le côté un peu pailleté, en fait ils n'auraient pas dû trop dire illuminating parce que vraiment moi je trouve qu'il y a quand même une petite paillette. Et c'est clairement pas ce que je recherche dans un spray. Donc ça, non, non, non. Ensuite de chez Danessa Myricks, j'ai cette palette. Je vais vous enlever le dessus pour éviter de vous églouir. En fait c'est une palette de rouge à lèvres crème. J'étais avec ma copine Elma quand on l'a acheté. Quand on l'a acheté et en fait on aimait bien les harmonies de couleurs. Moi j'avais pris celle qui était plutôt claire et elle avait pris une avec des harmonies un petit peu plus colorées. Et je m'étais dit que ça pouvait être génial parce que ça serait un produit qui ferait à la fois rouge à lèvres et à la fois blush crème. Je l'avais surtout pris dans l'idée de l'utiliser comme blush crème. En rouge à lèvres ça passe honnêtement. Je pense que si vous êtes make-up artiste à la rigueur c'est peut-être plus un produit qui vous est destiné. Bon à la base c'est quand même une marque de make-up artiste donc pourquoi pas. C'est pas les meilleurs rouges à lèvres qu'ils soient honnêtement. Je trouve qu'ils sont un peu déshydratants. Et surtout sur la peau en guise de blush c'est pas du tout le cas. Je sais que la plupart des produits d'Anessa Myricks sont versatiles. Vous avez possibilité de les détourner, de les utiliser de plein de manières possibles. Et en fait non, ça en guise de blush crème c'est pas joli. Ça colle, c'est pas une texture qui va se fondre, qui va se travailler facilement. Donc franchement ouais non j'ai pas pris plaisir à utiliser ce produit. C'est pas donné je crois que c'est quand même 50€. Donc à la rigueur si vous êtes maquilleuse, voilà vous avez de très jolies couleurs pour faire des rouges à lèvres. Et encore je vais vous montrer. Alors attendez je vais peut-être prendre une couleur que j'ai pas swatchée. Comme ça vous allez peut-être vous dire waouh mais attends c'est super pigmenté. Mais sur les lèvres ça l'est beaucoup moins. Je vous montre. Hop ça l'est vraiment beaucoup moins. Je vous ai mis quelques petits swatchs pour que vous puissiez voir. Et en fait ouais voilà vous voyez c'est une matière qui colle. Qui est super compliquée à itérer. Donc voilà j'ai vraiment pas pris plaisir à l'utiliser. Pareil ma copine Elma a le même constat. Donc franchement c'est pas que moi. Ensuite je vais vous parler d'un produit que j'avais reçu il y a un moment j'assure ça. Dans un événement que j'avais eu avec le bon marché. C'est un shampoing sec de la marque London Labs. Merveille absolue ce shampoing sec. Alors il sent divinement bon. L'odeur est fabuleuse. Je pense que je connais assez peu cette marque pour être très honnête avec vous. Mais s'ils ont un shampoing ou je sais pas un parfum pour les cheveux qui sent ça. Je pense que je l'achèterais. Donc c'est une marque clean qui a une odeur un petit peu fleurie. Et en fait la particularité de ce shampoing sec c'est que vous avez des agents nourrissants. Il n'est pas uniquement shampoing sec. Il est également entre guillemets soin. Il est génial. Il fonctionne à merveille. Il sent divinement bon. Mais il est 8 fois trop cher. Donc est-ce que je le rachèterais ? Non. Honnêtement je trouve que d'un point de vue rapport qualité prix. Je vous l'ai dit pour le moment j'ai pas trouvé quelque chose qui détrônait le Baptiste. Je préfère le Baptiste à ce niveau là. Par contre d'un point de vue sensorialité, efficacité, celui-ci est mieux. Mais il est beaucoup plus onéreux. Je voulais quand même vous en parler parce que je vous parle assez peu de produits capillaires. Et celui-ci est suffisamment bon pour que je vous en parle. Mais moi voilà c'est pas le truc où j'aime dépenser des milliers de cents. Et en même temps ça descend tellement vite avec moi que je vous dis d'un point de vue budget il est quand même super cher. Je vais vous parler de deux produits que j'ai sur le visage. Fond de teint. Pareil je vous en ai parlé ça en Instastory. J'ai adoré ce fond de teint là. Ça fait des lustres que je l'ai. Mais ça c'est mon problème. J'ai 8 milliards de trucs. Je n'entame pas 15 000 choses en même temps. Ce qui fait que je mets 855 ans avant d'ouvrir un produit. C'est de chez Wet n Wild et c'est le Photofocus qui est génial. Que j'ai en teinte beige doux. C'est celui que je porte là. Il est un chouïa trop rosé. Vous n'allez peut-être pas le voir parce que j'ai bien réussi à le rééquilibrer. Mais voilà il est un petit peu trop foncé. J'aime beaucoup ce produit. Au niveau de la couvrance c'est une couvrance qui est moyenne. Vous avez possibilité peut-être de construire et d'en faire quelque chose d'un petit peu plus couvrant. Mais il est magnifique. Vous voyez il n'est pas totalement mat. Il vous laisse quand même avoir un minima de la lumière. C'est pas quelque chose qui vient vous ternir le teint. Il vous apporte de la lumière sans pour autant vous faire briller. Il est vraiment très joli. Et au niveau du rendu ça me fait un petit peu penser à ceux que j'adore. A savoir celui de chez Shishido. Mais j'en ai un autre qui ressemble encore plus à celui de chez Shishido dans les drugstores. Je vous en parle dans une prochaine vidéo. Ça me fait aussi un peu penser à celui que j'adore de chez Nars. Le Radiant quelque chose. Donc voilà très très belle découverte à petit prix. Je vous ferai peut-être un update sur mes favoris petit prix. J'utilise de tout. Des petits prix comme des choses un peu plus chères. Je vous avoue que j'ai quand même des préférences pour les marques un petit peu plus haut de gamme. Mais il y a quand même des pépites dans les trucs drugstore. Le produit aussi que je porte sur le teint c'est ce ploche qui est somptueux. Je vous l'ai montré dans mon dernier haul beauté. Si vous ne l'avez pas vu je vais essayer de me le remémorer et de vous le mettre là. Alors déjà le packaging un bijou. J'adore les blushs de chez Dior. Et là c'est la gamme Dior Backstage. Il est magnifique. C'est la teinte corale. Comme ça je vous dis dans le pan il fait peur. Franchement vous vous dites c'est criard et tout. Et en fait quand vous le swatchez, swatchez le bien. Parce qu'il y a quand même une différence entre ce que vous voyez là. Et ce que je vais vous montrer sur ma main. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil, beaucoup moins pigmenté. Mais c'est justement ce que j'aime. Comme ça vous vous dites waouh c'est quand même très soutenu, un peu néon. Attendez je vais remettre un petit peu. En fait je trouve que ça vous apporte la touche de couleur qu'il faut. Sans que ça soit trop quoi. C'est constructible, c'est magnifique. Tout de suite ça vient vous rafraîchir le visage. Pépite absolue il est magnifique. Et je vais même vous faire une révélation à ce jour. C'est la découverte blush 2021 qui m'a le plus surprise. Autre produit que je porte sur les lèvres. Ce sont les nouveaux rouges à lèvres de chez Huda Beauty. Pareil je vous l'avais présenté dans ma vidéo haul. Comment est-ce qu'il s'appelle ? Il s'appelle les cream lipsticks. Ouais ça s'est pas fessuée. J'ai deux teintes. J'ai la teinte Empress qui est comme ceci. Qui est plus dans la gamme marronnée je crois. En fait ce que j'adore c'est que vous en avez vraiment pour toute l'écarnation. Que vous ayez la peau super claire comme super foncée vous trouvez forcément votre bonheur. Je vais essayer de vous les swatcher sur la main pour que vous puissiez voir. C'est par rapport à l'autre formule. Donc déjà au niveau du packaging j'aime bien. C'est un côté un petit peu plus fumé. Et c'est un côté fumé là encore. Et c'est transparent au niveau du packaging. Voilà. Donc ça c'est la teinte Empress. Et ça c'est la teinte Buttercup. Qui est beaucoup plus rosé. Hop. Je les aime beaucoup parce qu'ils sont plus confortables que les autres. Ils glissent moins. Ils sont beaucoup plus confortables. Ils sont un petit peu moins opaques. Ils ont de meilleures tenues. Ils sont plus uniformes aussi au niveau de l'application. Vous voyez les autres. Les bolettes. Je sais pas quoi. Enfin la version classique. Ils ont tendance un petit peu. Tout dépend si par exemple vous avez les lèvres. Les lèvres avaient tendance très humide. A pas bien s'appliquer et s'étendre. Ce qui n'est absolument pas le cas. Avec ces merveilles là. Donc ça j'adore. Je vous les recommande chaudement. Autre produit lèvres que j'adore. Je vais le mettre en superposition. C'est un produit que je peux utiliser seule. Ou par dessus d'autres produits lèvres. C'est le Major Glow Lip Shine de chez Patrita. Vous savez que j'adore ce make-up artiste. Et la teinte que j'ai c'est le Is She Younger Than Me. Je trouve que les noms sont super drôles. Et je vais vous le swatcher pour que vous puissiez voir. En fait c'est un gloss qui est magnifique. Qui a une base un peu rosée. Avec des petites particules un petit peu dorées. Légèrement orangées. Il est magnifique. Et ce que j'aime c'est juste le mettre là vous voyez. Au centre de mes lèvres. Ça apporte un côté super lumineux. Et ça vous donne un petit peu vous savez l'effet Pouty Lips. J'aime beaucoup. Donc ça très très joli gloss. Je pense que quand j'aurai le teint un petit peu plus allé. Ça sera d'autant plus joli. Magnifique. Dernier produit lèvres. Enfin on va dire avant dernier. Je vous en parle les filles. Alors c'est vraiment cette couleur en particulier. Il y a d'autres couleurs qui sont fabuleuses. Je suis désolée. Peut-être que je vais générer de la frustration pour certaines d'entre vous. Parce que c'est une marque archi compliquée d'accès. Mais voilà j'en sais rien. Si vous avez l'habitude de commander via Chipito sur le Sephora US ou canadien. C'est une marque Géal. Je pense qu'elle n'est pas prête d'arriver en France. Ça fait partie du groupe Kendo. C'est la marque Bite Beauty. En même temps avec un nom comme ça. Il faudrait peut-être localiser un petit peu le nom de la marque pour pénétrer. C'est fin ça comme humour. Le marché français. Voilà c'est la teinte Salut. Comme ça. Ouais. En fait il est magnifique. Je ne vais pas faire de superposition au niveau du rouge à lèvres. Vous me demandez souvent quels sont les rouges à lèvres que je trouve les plus confortables. Les Bite Beauty. Les Bite Beauty ce sont les plus crémeux. Ils ont une tenue qui est quand même convenable pour un rouge à lèvres crémeux. Je ne vais pas vous mentir en vous disant que ça tient des heures et des heures. Mais franchement il est sublimissime. C'est un fini pareil qui est satiné. Vous voyez quand même qu'il y a pas mal de lumière. Il est archi confortable. C'est la teinte Salut. Après j'aime aussi beaucoup la teinte Honeycomb. Je crois que j'ai une ou deux autres teintes. Il y en a que j'avais vendues parce que les teintes ne m'allaient pas. Mais voilà. Je vous dis pour celles qui j'en sais rien. Je ne sais pas si les Etats-Unis ou le Canada rouvrira ses frontières cet été. Qui sait ? Si vous avez l'occasion de découvrir cette marque Bite Beauty. C'est de la découvrir parce qu'elle est vraiment canon. Produit qui a changé mes ongles. Et oui qui a changé mes ongles. Je vous dis tout le temps que j'ai des ongles pourris. Honnêtement ils tiennent mal le vernis. Ils sont super mous. J'arrive à rien en faire. Et bien franchement. Je ne dis pas que j'ai des mains sublimes ou quoi que ce soit. Mais ça change tout. D'avoir les ongles un tout petit peu plus longs et en forme d'amande. Vraiment ça change tout. Et en fait avant ça se cassait tout le temps. Et depuis que j'utilise ça de manière super super régulière. Ça a changé mes ongles. C'est de chez Sally Hansen. Et c'est tout simplement le durcisseur. Il est génial. Je vous assure que moi c'est du chewing gum. Ils sont encore super souples. Je pense que pour la majorité des gens. On va me dire. Ah non mais t'as des ongles super mous. Je vous assure que je reviens de très loin. Et du coup comme j'ai les ongles un petit peu plus durs. Et bien je dois avouer que le vernis tient un peu mieux. C'est pas non plus l'Amérique. Mais ça tient un petit peu mieux. Et j'avais testé une cure Herome. Ça n'avait pas fonctionné de dingue. Mais je pense que je ne faisais peut-être pas assez preuve d'assiduité. En tout cas celui-ci il est génial. Je suis en train de réaliser que j'ai très peu de soins. On va vous proposer ce mois-ci. Bref. Baume que j'ai aimé. Que j'ai trouvé efficace. C'est de chez First Head Beauty. Je ne vous en parle pas trop de cette marque-là. Pourtant il y a des trucs assez sympas. C'est pas la marque super sensorielle. Mais pour moi un baume il est efficace lorsqu'il me reste une pellicule le matin. Vraiment. Quand je les lèvres toutes douces. Et que vraiment il m'en reste le matin. C'est que c'est un très bon produit. Et là c'est le baume intensif ultra réparateur pour les lèvres. Qui se présente comme ceci. Bon de par le format j'adore ce qu'il y a une odeur un petit peu de menthe poivrée. Et c'est une odeur que j'adore. De par le format c'est clairement pas un baume que je vous propose en journée. C'est pas du tout hygiénique. Vous avez à mettre vos doigts et tout machin. Donc pas fou. Par contre la nuit avant de m'endormir. C'est devenu mon chouchou. Vous voyez j'ai commencé. J'en ai une multitude de baumes. Je commence un petit peu à le creuser. Je ne suis pas peu fière. Vraiment très bon baume à lèvres. On poursuit avec une marque qui est chère à mon coeur. Et je pense que c'est la palette que j'ai le plus utilisée tout au long du mois de mai. J'ai fait un make-up. Vous allez voir je vais utiliser un crayon après je vais vous présenter. J'ai quasiment mis que ça. Je sais pas pourquoi j'avais grave envie de mettre du mat. C'était le mois du mat. J'ai mis aussi un peu de paillettes. Mais j'étais plus axée sur le mat. Je vais vous reparler de mes fards Inglot. J'adore cette marque. Pareil je trouve qu'on ne lui donne pas suffisamment de crédit. C'est une marque fabuleuse. Je crois que j'ai encore une revue qui date. C'est au début de ma chaîne que je vous avais présenté un petit peu cette marque. L'harmonie des couleurs je vais pas vous dire elle est magnifique. Oui elle est magnifique c'est moi qui ai choisi. Donc forcément que j'aime. Il y avait des fards qui étaient en édition limitée avec Jennifer Lopez. Et franchement elle est sublime. Ce sont des fards à paupières mat qui se travaillent super bien. Enfin qui sont pigmentés mais qui sont facilement étirables entre guillemets. Pareil les fards lumineux. Attendez je vais vous en swatcher quand même que vous puissiez voir la merveille. Regardez moi l'intensité s'il vous plaît. Et je vous dis les mat c'est pareil. Regardez moi ça. Et je vous assure que les couleurs comme ça qui tirent un petit peu vers le rouge. C'est compliqué à formuler. Parce que ça donne des textures qui sont un petit peu granuleuses. Enfin vraiment ils sont magnifiques. Que ce soit même les fards clairs. Je trouve ça très dur de trouver des fards mat dans ces tonalités là. Qu'ils soient opaques et qu'ils aient une jolie couleur et tout. Si vous ne les connaissez pas allez y faire un tour. En plus je crois qu'en ce moment ils ont moins 25% ce week-end. Si je ne vous dis pas de grosses bêtises sur leur site. Allez y faire un tour. Pépite. Et crayon pour les yeux que j'aime énormément. Dont je ne vous ai pas parlé. C'est un crayon de chez MAC. C'est la teinte Telly que j'aime beaucoup 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 beaucoup. Je vais vous le swatcher juste ici. On peut se dire comme ça. Ouh c'est un vulgaire marron. Non c'est un marron certes. Mais en fait vous avez de très 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 fines particules. Légèrement cuivrées. Et je trouve que ça lui donne une dimension canon. Et ça typiquement j'adore mettre ça en ratine. Ou de faire limite un petit catail. Avec que des fards mat. Ça vient un petit peu lifter le regard. Il est magnifique ce crayon. En plus il se il se blend et s'estompe super bien. Vous pouvez l'utiliser également en guise de base. En guise de base de fard à paupières. Enfin vraiment il est vraiment il est top. Crème pour les pieds. Oui oui crème pour les pieds. Alors crème pour les pieds c'est vraiment un truc où j'aime pas mettre dessous le temps. J'ai pas... Enfin c'est pas un truc où j'ai envie de mettre des mille et des cents dedans. Voilà. Pourtant j'ai les pieds très secs. Je marche quand même pas mal. Et c'est important d'en prendre soin. Je trouve que c'est pareil. Ça c'est une partie du corps qu'on néglige pas mal. Mais qu'est-ce qu'elle est bien cette crème pour les pieds. C'est de chez Soap & Glory. Je vous en parle souvent de cette petite marque. Bon c'est un peu relou parce que franchement c'est pas facile d'accès. C'est une marque anglaise que j'aime énormément. Alors ça c'est le petit format voyage. Mais je l'ai aussi en full size. J'adore cette crème. La dernière fois j'ai passé ma journée à Paris. J'ai fait que de marcher. Et je me suis cassé l'orteil. J'ai fait des bleus au niveau des ongles pour vous dire. Ça a dû taper au niveau du frottement avec ma chaussure. Et j'ai mis ça le soir. Un bonheur absolu. Alors l'odeur c'est très parfumé. C'est du Soap & Glory. Mais c'est moins fleuri, super super parfumé que d'autres produits de la marque. Mais je trouve que c'est une odeur qui est relativement apaisante. Et franchement c'est un baume pour les pieds. Tout de suite ça me les a apaisées. Et ce que j'ai adoré c'est que le lendemain matin j'avais pareil. Encore une pellicule de nutrition sur les pieds. Donc ça très très bonne crème pour les pieds. Je vais mettre un petit temps à le faire. Parce que je vous avoue que c'est pas quelque chose que je fais tous les soirs. Mais j'essaie de le faire plusieurs fois par semaine. Ça fonctionne super bien. Et si je peux me le procurer via Amazon. De toute façon si je trouve des liens je vous les mettrai en barre d'infos. Je continuerai parce que très bonne crème pour les pieds. Ensuite j'ai deux mascaras à vous présenter. Et franchement il y a un mascara. J'étais super étonnée. Mais super étonnée de l'aimer. Pareil j'en ai parlé à Emma. Elle m'a dit ah bon t'aimes bien ce mascara. Je pensais que tu le détesterais. Et bah ouais. Et bah écoutez grosse surprise. Et ils ont reformulé le package. Ils ont rechangé le packaging. D'ailleurs ce que je trouve beaucoup plus classieux. C'est de chez ILIA. Franchement ILIA et COSAS. Ce sont mes deux marques clean. Favorites en maquillage. Je vous ferai un haul bientôt. J'attends d'avoir suffisamment de produits pour vous les présenter. Celui-ci c'est le After Midnight Limitless Lash Mascara. Il est génial. Pourtant c'est tout ce que je déteste. A savoir une brosse à picot. Alors par contre la brosse elle est assez rigide. Faites attention parce que c'est le genre de picot qui peut un petit peu vous blesser si vous faites pas suffisamment preuve de dextérité. Il est génial ce mascara. Il est vraiment bien ce mascara. Alors c'est surtout au niveau de la longueur. Qui va agir. Mais c'est le genre de mascara que je vais adorer porter seule. Ou avec une toute petite lichette de mascara. Parce que je vous dis là où il est surtout impressionnant c'est au niveau de la longueur. Et moi en général ce que je privilégie c'est surtout le volume. Pour autant ça vient pas non plus négliger le volume. Alors à défaut certainement. Mais j'imaginais pas que les marques clean pouvaient proposer des mascaras qui étaient performants. Et bien écoutez il m'a démontré le contraire. Et je le trouve vraiment très bien ce mascara là. De coup il est fort possible que je le rachète quand il sera terminé. Je suis pas prête de l'avoir terminé. Surtout que là j'ai ouvert 15 000 mascaras. Mais il est vraiment pas mal. Ensuite un nouveau mascara. Donc pareil j'en ai beaucoup beaucoup entendu parler. Il a été reformulé il y a peu. Et j'ai d'ailleurs racheté la version reformulée. Mais je me suis dit avant de tester Anima. La version reformulée ça serait peut-être bien que tu testes enfin l'ancienne version. C'est le Ecstatic Paradise de chez L'Oréal. Je vous en parle souvent de L'Oréal. Parce que c'est ma marque drugstore favorite pour les mascaras. Je trouve que vraiment ils font des trucs qui sont fous. Je trouve qu'ils font vraiment des super bons trucs. Et alors là pour le coup c'est le genre de brosse que j'aime. Il est magnifique ce mascara là. Vraiment ça me donne l'effet que j'ai avec vous savez d'abord une primer et ensuite le mascara. En ce moment j'évite les primers. Ça me gonfle en fait d'avoir à attendre que la pellicule blanche sèche un petit peu pour avoir à construire mon mascara. Ça me gave un peu. Mais voilà il est magnifique. C'est pas celui que je porte. Celui que je porte je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et vraiment il est magnifique celui-ci apporte plus de volume que le il y a. Il est vraiment canon. Seule chose que j'ai à dire. Peut-être que c'est parce que ça va un moment que je l'ai. Je trouve que c'est un petit peu long à travailler. Il y a des mascaras qui sont un petit peu plus faciles à travailler. Je pense notamment au noir velvet. Ce qui est mon ultime favori de tous les temps de chez Marc Jacob. Celui-ci on met un petit peu plus de temps. Mais franchement le rendu est magnifique. Ça vous fait de super beaux cils. Très bon mascara à petit prix. Écoutez en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Que ça vous aura permis de voir un petit peu ce que j'ai testé. Ce que j'ai aimé. Ce que j'ai moins aimé au cours du mois de mai. Ce que j'ai aimé. Ce que j'ai moins aimé au cours du mois de mai. Ce que j'ai aimé. Ce que j'ai pas aimé au cours du mois de mai. C'est toujours des vidéos un peu old school. Mais moi qui me font toujours aussi plaisir à visionner. Je vous fais très gros bisous. Je vous dis à très vite.